Bonjour, donc je m'appelle Benoît Poiré, j'ai 45 ans et je suis consultant patrimonial pour un groupe de gestion privée qui est Cirrus Conseil. Et je sors en fait d'un background de à peu près 25 ans de banque sur lesquels j'ai été une quinzaine d'années directeur d'agence et ensuite banquier privé sur une clientèle de dirigeants chez une entreprise en particulier. Je suis ici pour vous parler de mon projet que j'ai mis en oeuvre sur la fin de l'année 2021 que sont les dirigeants de Provence. Alors les dirigeants de Provence, la genèse, c'est un constat que j'ai fait cet été, l'été dernier, en échangeant avec plusieurs chefs d'entreprise et certaines professions comme les experts comptables et avocats, on parlait en fait de la solitude du dirigeant. Ce dirigeant d'entreprise qui d'une idée, d'un projet ou d'un produit, l'a développé et l'a amené à croître. Sauf qu'à un moment donné, il est confronté à certaines difficultés. Il faut recruter, puis après il faut manager, puis d'un coup il y a la logistique, il faut des murs plus grands, plus gros, il faut jouer l'approche financière avec les banquiers, etc. Et très vite, le chef d'entreprise peut être dépassé, il est loin de son sujet. Et en ça, c'est une solitude que j'ai détectée et qui n'est pas forcément vue par son expert comptable ou son avocat qui sont dans leur sphère à eux. Moi, je voulais apporter une réponse plus globale, plus transversale. Et c'est comme ça que j'ai voulu constituer un groupe d'experts et de dirigeants d'entreprise pour pouvoir accompagner et aider ces chefs d'entreprise. Donc comment fédérer une équipe également ? C'est un vrai sujet managérial et pour ça, j'ai eu l'idée de faire des after work pour pouvoir faire en sorte que les gens puissent échanger ensemble, créer du lien et apprendre à mieux se connaître. Mieux se connaître, c'est mieux travailler ensemble. Et on fait des événementiels aussi avec des temps forts où certaines personnalités viennent nous expliquer leurs sujets et on fait les parallèles avec les chefs d'entreprise et dirigeants. J'ai une conférence qui sera à la performance du dirigeant où j'ai un athlète de haut niveau, un champion de France de triple saut, qui vient nous expliquer sa condition de sportif, la rigueur dans sa nutrition, dans ses entraînements, dans sa vie de sportif. De par sa notoriété, ses titres, forcément on porte du crédit à sa parole et ça peut intéresser des chefs d'entreprise. C'est cette approche transversale que je n'ai pas retrouvée parce qu'avant de créer les dirigeants de Provence, j'ai regardé s'il n'y avait pas déjà une structure équivalente, un cercle des dirigeants ou un club business de dirigeants. Et franchement, je n'ai pas trouvé cette approche plus humaine de l'accompagnement de chefs d'entreprise pour l'aider à surmonter tous ces obstacles qu'il peut avoir quand il doit développer son entreprise. Et donc en ça, j'ai voulu créer un groupe d'experts avec une approche très transversale. Donc vous y retrouverez des notaires, des avocats spécialisés, des consultants RH, des coachs de dirigeants et des courtiers sur les sujets pour lesquels on aurait besoin. Et des chefs d'entreprise pour qu'ils nous amènent aussi la bonne vision des choses, leur regard à eux, c'est quoi l'essentiel. Donc ce groupe qui est constitué avec cette approche humaine et puis cette volonté de donner du sens aussi à leur action, à leur envie, ça a constitué le groupe des dirigeants où maintenant on est un groupe de 35 personnes. Donc on a passé un step, on se réunit en moyenne une fois par mois dans un format work and lunch et sur le fond et sur la forme, j'essaye d'être différenciant. On fait ça dans la campagne bucolique de Aix-en-Provence, dans un cadre un peu sympa, pour justement sortir de son centre-ville, de son bureau et de son petit restaurant où on a l'habitude de faire son repas d'affaires. Là, on crée les conditions d'un lâcher-prise qui permet aux dirigeants de se sentir bien et d'être encore plus en confiance avec le groupe qui est derrière moi. Sur le fond, on mène, si vous voulez, des ateliers avec des sujets dédiés aux dirigeants. Ça peut être comment recruter autrement que sur CV, sur les soft skills et sur des conférences aussi qui sont animées par des chefs de projet au sein du groupe pour parler, par exemple, de la performance du dirigeant ou la santé du dirigeant ou comment promouvoir l'art en entreprise. Plein de sujets qui peuvent toucher et intéresser des chefs d'entreprise à venir nous rencontrer et derrière ça, nous rapporter leur succès story, leur storytelling, leurs difficultés ou leurs projets pour qu'on puisse à nouveau aussi nous les accompagner, nous les dirigeants de Provence. Alors, il fallait trouver un nom à ce groupe, une fois constitué, donc j'avais beaucoup cogité et en fait je suis sportif, je fais du VTT en descente et puis un peu de rando et souvent je parcours la Sainte-Victoire, enfin je fais l'ascension de la Sainte-Victoire qui est le mont qui domine vraiment le bassin avec soi. Et je m'ai dit, il faut faire un parallèle avec ça parce que effectivement quand vous faites la Sainte-Victoire, vous avez plusieurs chemins de rando avec des difficultés variées, ça correspondait en fait avec des profils de dirigeants. Il y en a qui sont plus prudents, donc plus sportifs, plus dynamiques. Et je m'étais dit, tiens, on est tous en bas du chemin et comment on fait pour faire l'ascension de la Sainte-Victoire à son rythme, selon son profil d'investisseur et avec les bons conseils qu'on va trouver au fur et à mesure de son chemin. Ça, c'est le groupe d'experts que je propose. Et on les accompagne pour aller atteindre ce sommet là, pour arriver là-haut, dominer son marché, son marché cible, celui pour lequel on travaille et on amène son entreprise vers où on veut. Ça me paraissait évident d'appeler les dirigeants, les dirigeants de Provence parce que c'est terroir, parce que c'est authentique et puis parce que ça raconte une histoire, celle de la Sainte-Victoire.